Isabelle Maréchal, avec son coeur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Bienvenue au service à l'auto, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et on est là pour répondre à vos questions, bien sûr, quand je dis on, ça inclut surtout mes invités, que je vous présente tout de suite, Antoine Joubert, chroniqueur au guide de l'auto, notre habitué du vendredi, merci d'être là Antoine. Salut. Et notre invité, chroniqueur aussi au guide de l'auto, Louis-Philippe Paris, bonjour Louis-Philippe. Dubé, bonjour. Dubé, merci Louis-Philippe Dubé. Pas de problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit paré, paré prêt pour nous parler. Oui, je suis paré à parler de Charles. Voilà, tu es paré pour nous parler de cette fameuse nouvelle camionnette Cybertruck qui vient d'être lancée par Tesla. En fait, tous les deux, vous êtes des grands voyageurs, on me blaguait un peu, mais c'est vrai, toi tu reviens Antoine du Japon, tu vas nous en parler, et toi Louis-Philippe, tu reviens de Californie. Oui, exactement. Donc son décalage est moins pire que le mien. Exact, quand même, c'est pour ça que je commence par lui. C'est parfait, merci. Donc Louis-Philippe, tu as essayé ce fameux Cybertruck, qui était un véhicule très attendu, même s'il n'est pas abordable pour le commun des mortels que nous sommes. Parle-nous-en un peu, qu'est-ce que tu as trouvé de positif ou négatif de ce véhicule? C'est un véhicule qui est très polarisant, de sa silhouette, mais aussi du fait qu'il vient du constructeur Tesla. Une petite note, j'ai été dans des interventions hier, salut, bonjour, etc. Et puis dans la nuit, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, tu parles de Tesla, tu parles de Cybertruck, tu encourages les républicains en parlant de ce véhicule-là, etc. C'est tout pour dire que, puis si jamais ce monsieur-là, il savait que mes idéologies politiques sont beaucoup plus de gauche et puis que je ne suis pas un républicain si j'étais aux États-Unis, mais c'est tout pour dire qu'on peut aimer ou pas la marque, on peut aimer ou pas l'homme qui est à la tête de cette marque-là. Elon Musk. Elon Musk, mais les technologies... Et on peut remettre en question qu'il fasse des stépettes dès que Donald Trump fasse des dérapages. Des dérapages. Complètement, c'est ridicule. Mais on ne peut pas nier l'apport technologique de la marque à l'industrie automobile. Puis le Cybertruck englobe un peu toutes ces avancées technologiques-là chez Tesla. Le véhicule, il est laid ou il est beau, mais sa forme, on la doit au fait qu'on a utilisé l'acier inoxydable pour faire sa carrosserie. Puis l'acier inoxydable, ce n'est pas malléable, ce n'est pas moulable comme la tôle ou la fibre de verre qu'on utilise dans les véhicules. Ceux qui nous regardent à la télé, vous voyez en ce moment une photo d'écrilable pour les gens qui nous écoutent au FM. Ben, c'est... Parce que là, tu viens nous parler de Trump, d'Alan Musk, puis là, on a justement une version... C'est la scène avec Donald Trump dans son rallye, je pense que c'est en Pennsylvanie, où est-ce qu'il y a eu un attentat. Qui vient se faire flinguer, puis qui a peinturé son visage sur Cybertruck. C'est ça, exactement. Belle job de peinture. Ça, c'est Shaquille O'Neal avec son Cybertruck, qui d'ailleurs a été peint, celui-là, pour la protéger. Il est tout noir. Il est tout noir. C'est ça, il est. Aux États-Unis, on en croise beaucoup déjà des Cybertrucks qui se vendent depuis pratiquement un an. Parce que, écoute, j'avais fait un voyage en avril dernier, puis on en croisait à tous les jours. Mais ils sont sans... Combien ça se détaille, ça? C'est 137 900 $ de prix de départ, plus les frais de transport en préparation en canadien. Ça, c'est ici, 140 864 $ avec les frais. Non admissible aux crédits gouvernementaux. Il faut le souligner. Puis ce que je voulais dire, c'est que t'en croises déjà beaucoup qui ont été wrappés. Les gens ont mis une pellicule de couleur pour justement changer son aspect acier inoxydable qui fait un petit peu trop de l'Oréane, back to the future. Bien, c'est ça. Fait que la forme du véhicule, on ne peut pas mouler l'acier inoxydable comme on veut. Donc, il ressemble à ça, puis je pense qu'il n'y avait pas 15 façons de le faire. Mouve stratégique de Tesla d'embarquer dans le segment des camionnettes plein format, plein de grandeur, parce que c'est très payant comme segment. Même à ce prix-là, Louis-Philippe? Moi, tu vois, ça a été ma première réaction. Moi, je regarde toujours le prix et je me dis 140 000 Canadiens. Les camionnettes haut de gant, par exemple un F-150 Lightning, on va voir une version platine à 120 000 $, ça va arriver. C'est le Verrado First Edition électrique, c'est 120 000 $. C'est ça, exactement. Ça va arriver à 120 000 $. C'est juste que je trouve que le Cybertruck, autant que les accélérations sont bonnes, la technologie du groupe en propulseurs est très bonne, les gadgets sont le fun, mais je pense que c'est un véhicule électrique qui a été pick-upisé, plus qu'un pick-up qui a été électrifié, comme un F-150 Lightning, par exemple. Pour travailler... Mais dit comme ça, ça ne sonne pas bien. Ça veut dire, il est peut-être... Il est super le fun à conduire. J'ai été étonnant. Je l'ai regardé pendant une couple de jours, juste pour avoir du plaisir. Est-ce que je l'amènerais sur un chantier? Non. Est-ce que je l'amènerais pour tracter une remorque? Il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire. Vous pensez qu'il y a beaucoup de preneurs de ça au Québec, pour le marché québécois? Comment vous évaluez l'intérêt? Moi, je pense que c'est vraiment un véhicule qui est conçu, en ce qui me concerne, pour faire réagir, pour faire jaser. Oui, puis ça, ça le fait. Et j'aimerais pouvoir avoir cette même technologie-là, mais dans une carrosserie plus sobre, qui passe un peu plus inaperçue, qui ressemble à une camionnette un peu plus conventionnelle. Parce que c'est ça, le problème avec un Cybertruck. Les gens sont sidérés à cause de son look. D'ailleurs, tu t'es assis à l'intérieur du véhicule, et probablement que tu l'as trouvé beaucoup plus beau de l'intérieur. Tu sais, je veux dire... Ben, non. En fait, non, parce que justement, pour un pick-up de 140 000 $, c'est très épruré. Je n'ai aucune finition. Je regarde un F-150 Lightning Platinum, c'est bien fini, c'est confortable. Puis je pense que les acheteurs de camionnettes dans ce segment-là, qui dépensent ce type d'argent-là, veulent avoir de la finition, veulent avoir du confort, en plus des capacités. Puis je trouve que du côté du Cybertruck, c'est juste la carte. Oui, mais les apôtres vont te dire que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est toujours ça. Les apôtres de Tesla, c'est comme... Oui, il est vendu à Tesla. Oui, oui. C'est ça. Vous savez quoi? Je vais donner nos numéros de téléphone aux auditeurs. Voir s'il y aurait un petit marché ici, parmi ceux qui nous écoutent. Vous faites le 1-877-827-2346-isabelle-cube.cn. Dites-moi si vous seriez preneur, vous, à 140 000 $ canadiens. Ou si vous avez mis votre nom sur une liste d'attente, déjà, pour l'obtenir. Parce qu'on commence à en livrer au compte-gouttes, tranquillement. Là, jusqu'à date, les gens appellent et disent « C'est donc bien laid, cette affaire-là. » C'est un commentaire récurrent. Il faut aussi s'inquiéter de certaines affaires. Il y a plusieurs rappels. Déjà, 5 rappels qui ont été cumulés avec le cyber-truck. C'est vrai. Des rappels à cause de... La pédale d'accélérateur qui restait prise. Bon, ça, c'est un problème avec un véhicule thermique, mais un véhicule électrique, ça a été réglé assez rapidement. Des morceaux de la caisse qui volent au vent. Là, le dernier rappel, moi, quand je suis revenu de San Diego, j'ai essayé le véhicule. Quand j'étais dans l'avion, c'est ajouté pour le système de caméra. Le système de caméra est très efficace chez Tesla, normalement. Là, il y a un délai dans la projection des images. On veut réparer ça chez Tesla. Ce n'est pas des rappels très graves parce que ça va être réglé par mise à jour infonuagique, over the air, une mise à jour. Je ne pense pas que c'est grave. C'est juste que j'ai trouvé que dans le cyber-truck, la visibilité, autant qu'il est placardé de vitres, la visibilité n'est pas très bonne. Vers l'arrière, c'est nul. Vers l'avant, à gauche, il y a des piliers A qui sont gigantesques. Donc, le système de caméra est vraiment important pour la conduite du cyber-truck. Mais quand il faut que tu te fies sur des caméras pour conduire ton véhicule, moi, je commence à avoir un problème avec ça. Mais il y a un autopilot là-dessus? Non, il se conduit tout seul? Oui, tu as l'autopilot, mais moi, je ne veux pas me fier à ça. Le full self-driving, oui, il est là. Moi, dans l'exemplaire que j'avais, il n'était pas encore arrivé. Il est supposé de venir avec le véhicule, mais on ne l'avait pas mis à jour. Le véhicule a été lancé sans cette technologie-là. Nous, on n'avait pas payé le 10-12 000 que ça coûte pour l'option. Non, parce qu'il était de série sur le véhicule Foundation que j'ai conduit. Ah, oui, c'est bon. Mais Tesla l'ajoute tranquillement parce que, justement, si le système de caméra a un rappel, ce n'est pas intelligent de mettre le système de conduite semi-autonome. J'appelle le semi-autonome parce que c'est supervisé. Fait que donc, attendez-le-moi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est combien ça coûte une auto? 141 piastres plus 12 000? Bien, c'est-à-dire que sur plusieurs... 152 000, si tu veux que ta Tesla se conduise toute seule, c'est ça que tu dis? En fait, la conduite entièrement autonome chez Tesla, selon le véhicule que tu achètes en ce moment, ça peut coûter jusqu'à 16 000 $. Oui, mais pas sur la version de Cybertruck qui est en vente en ce moment parce qu'elle s'est inclue. OK. Mais tu sais, il faut compter... Mais il y aura des déclinaisons où là, ce sera des options. Il y aura des déclinaisons plus abordables. On a Gérard qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous seriez preneur, vous, de ce genre de véhicule? Bien non. Bien non, oui, pensez-vous. Non, le problème avec l'automobile, je suis un travailleur de l'automobile. J'ai été 18 ans chez Toyota puis 15 ans chez Ford. C'est qu'à un moment donné, ça vient qu'il y a tellement de gadgets. Quand ça brise puis que tu n'es plus sur garantie, là, le monde te vient, ils viennent te voir puis là, c'est bien cher. Oui, mais plus que tu as de gadgets, plus que ça va te coûter cher puis les concessionnaires, les fabricants d'automobiles, c'est ça qui vient, qui est un problème. Imaginez-vous, 140 000 $ pour un Cybertruck. C'est beau tant que tu l'as, c'est beau, mais quand il va briser puis qu'il ne sera plus sur garantie, il n'a que pour s'arracher les cheveux. Et puis le problème au Québec aussi, c'est que le monde veut tout avoir des trucks. Donc, moi, dans mon domaine où j'étais, le monde s'achetait des trucks, ils mettaient ça sur 7 ans. Mais, j'ai un truc, mais j'ai un truc. Mais c'est encore comme ça, cher. Mais tu l'as sur 7 ans. Oui, oui. Tu sais, il faut arrêter. Mais je peux même vous relancer, si vous permettez, parce que chez Tesla, plus de 80 % des véhicules qu'on vend sont financés sur un terme de 96 mois. Ça, c'est 8 ans. 8 ans? Allô, la balloune. Alors, imaginez ce que vaut une Tesla Model 3 ou un Model Y après 5 ans versus la dette qui s'y applique. Les batteries, ça dure combien de temps sur un véhicule? C'est pas le problème. Non? Il faut arrêter de penser que les batteries, c'est le problème sur un véhicule électrique. Que? C'est tout le hardware. C'est la carrosserie, la finition, toutes les pièces mobiles. Et être capable de le réparer adéquatement. Exactement. Vous avez raison, M. Joubert. Puis, en plus, pour finir, moi, j'ai travaillé chez Toyota. On avait encore des Prius 98 puis 99, la première génération qui avait leurs batteries électriques. Donc, comme vous dites, il faut arrêter de faire peur au monde. J'ai un véhicule hybride, moi, il n'est pas électrique-électrique. Puis, je ne suis pas inquiet. Des fois, le monde dit que tu n'es pas inquiet de ta batterie. Mais non, c'est des histoires de grand-mère. C'est des légendes urbaines. En tout cas, le monde, c'est comme ça. Mais là, vous avez, Gérard, vous êtes sur l'hybride. Moi, j'ai déjà eu un véhicule hybride et que j'ai haï ça. J'étais tout le temps sur la conduite. De toute façon, je dépensais de l'essence parce qu'avec ma façon de conduire... C'est parce qu'il y a tout le temps le pied dans le fond. Avec ma façon de conduire. Non, mais je l'avoue, je ne fais pas de l'éco-conduite. Je trouve le temps pressé quand je vais quelque part. Puis, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça, je conduis en ville. C'est difficile, l'éco-conduite en ville. J'ai remarqué que quand mon épouse prend le véhicule... Bon, ça y est. Je regarde, hop, j'ai une petite différence. Mais il faut faire attention parce que le monde dit « Ah, là, j'ai 43 kilomètres, c'est supposé d'être 60. » Ça ne marche pas comme ça. Les constructeurs ont mal marqué ça. Ils ont mis ça en kilomètres. Mais c'est le pourcentage. C'est comme pour l'essence. Si tu as 100 % de tabappui, tu es correct. Arrête de dire « Ah, là, j'ai 43 kilomètres. » « Ah, ben, je n'en avais 48. » Puis là, je ne l'ai 6. » Arrêtez, c'est 100 %. Puis, c'est comme ça que ça devrait marcher. Ils ont mis ça en kilomètres. Puis là, le monde, ils sont tout. Merci. Excusez-moi l'expression. On a planté. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, c'est un véhicule, Louis-Philippe et Antoine. C'est un véhicule, donc, vous dites, qui va arriver, Louis-Philippe, je pense, dans les prochaines semaines. Sur la site Internet, ça dit, si les commandes sont placées maintenant, ça va arriver à la fin octobre, début novembre. Mais il faut quand même souligner... Mais il est controversé. Il est controversé, mais il est plus léger que les... Tu sais, c'est un camion qui est très lourd, mais quand même plus léger. Qui a l'air lourd. Mais quand même plus léger que ses rivaux et qui a un rendement énergétique plus intéressant. À 6600 livres avec le Cybertruck, j'ai essayé. Si on le compare à un GMC Hummer EV, par exemple, qui pèse 9000 livres. Un Hummer. J'ai consommé, durant mon essai, 22 kWh au 100 km. C'est rien pour un véhicule de ce poids-là. Une Tesla Model 3, c'est 16 kWh au 100 km. Donc, la prouesse d'ingénierie, elle est louable. Parce que, justement... Si tu me permets, un Mazda MX-30, on vient de le retirer du marché, mais c'est un tout petit véhicule électrique, ça consommait autour de 22 kWh par 100 km. Là, tu me dis qu'un Cybertruck roule à peu près la même chose, c'est le double du poids. Il a l'air de consommer beaucoup plus. C'est quelque chose. La technologie, elle fonctionne. Après ça, c'est vrai que le look... Et c'est drôle parce que la façon dont Tesla le vend, on dirait, c'est un véhicule qui est prêt à aller sur la planète Mars. C'est fou, là. On vend la robustesse. On vend même le côté tout à fait. Regardez ça, là. C'est carrément une image où on voit la planète rouge, Mars. Ça tombe bien, Géphara Alibé, tout à l'heure. Ah, ben oui. Qui est une ingénieure... Il faudrait qu'on lui demande d'en essayer un là-bas. T'imagines ça sur Mars. On va déjà essayer d'y aller. Oui, ce sera une première étape. Mais je trouve que ça n'a juste pas l'air d'un... On dit cyber truck. Mais vu comme ça, est-ce que c'est vraiment considéré comme un camion, vous diriez? C'est vraiment un camion. Oui, c'est vraiment un camion. Ça tire sa charge, sa décapacité. Ça a 11 000 livres de capacité de remarquage. 11 000. 2 500 livres de charge utile dans la caisse. Ça a certaines capacités hors route également. C'est pour qui? C'est pour des gars de la construction? C'est pour des filles de la construction? C'est pour des gens pour monter qui ont beaucoup d'argent? Ou c'est pour compenser pour quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Il faut qu'on prend une affaire. Plus le véhicule est équipé, plus il devient intéressant, même pour des gens qui ne serviront pas de ces équipements-là. C'est qu'il faut qu'il y ait ces capacités-là parce que sinon, on ne peut pas en parler. On ne peut pas dire mon truck capable de faire ci, mon truck capable de faire ça. Tesla a mis tout ce qu'il pouvait dans ce véhicule-là pour donner des technologies attrayantes puis essayer d'aller chercher une part de tarte dans le segment. Puis le génie, c'est que c'est ça. C'est qu'aux États-Unis, ce qui se vend, c'est F-150, Silverado, Ram. Mais qu'est-ce que tu as vu au Japon? Parle-moi d'où ton voyage au Japon. Ça, c'était un peu différent, je te dirais. Oui? Oui, c'était un peu différent parce qu'au Japon, évidemment, Rassure-moi, sont-ils plus conscientisés quand même sur l'écologie, l'environnement? Parce qu'on s'entend, Sabo est un véhicule électrique. Tu ne sauveras pas la planète avec ça. C'est quand même un gros véhicule. Non, non, non. Tu ne sauveras pas la planète. Moi, c'est ça qui me sidère. J'entends Homer tout à l'heure. Louis, tu disais Homer. Ça ne sauvera pas la planète non plus. Écoute, sincèrement. Non, mais évidemment que là-bas, il n'y a pas d'espace. Mais non. Il y a énormément d'habitants dans un rayon qui est très petit. Oui. La discipline qu'on a au Japon, cette espèce de rigueur, on achète des véhicules microscopiques avec des petites mécaniques ou de l'hybride ou de l'électrique. Mais évidemment, tu es rationalisé sur ce que tu peux faire. Tu ne pourrais pas rouler un Cybertruck librement là-bas à moins d'être multimillionnaire et d'avoir de l'espace pour le stationner. Parce qu'il y a une surprime à ça. Parce qu'une famille ne peut pas avoir trois, quatre voitures là-bas. C'est interdit littéralement. Alors, ce qu'on est allé voir du côté du... Est-ce qu'il y a une loi qui dit que tu as le droit juste à un véhicule ou deux véhicules? Si tu demeures dans certaines régions, oui. Alors, tu sais, il y a même des designers de véhicules. Moi, j'avais parlé à l'époque aux designers de la Mazda RX-7 et de la MX-5 et lui avait dit je ne peux même pas posséder cette voiture-là parce que là où je vis, j'ai droit à un véhicule puis j'ai une famille donc j'ai une fourgonnette. Et évidemment que le marché d'automobiles au Japon est complètement différent d'une autre. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des key cars, c'est-à-dire des véhicules avec des moteurs de 600cc et moins qui sont conçus pour rouler en ville mais qui sont tout petits. Et quand je dis tout petit, c'est plus petit que une Nissan Micra. Il y a ça en France, j'en ai vu, j'étais très étonnée des espèces de petites boîtes à savon. Oui, exact. Ça roule avec... Mais en France, ça ne va pas plus vite que 50 km heure ce qu'on m'a dit. Et c'est beaucoup des jeunes, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est comme des city cars. Oui, mais ça, c'est des véhicules sans permis de conduire. Oui, c'est ça. C'est beaucoup des jeunes. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas ça. C'est comme un scooter avec une carrosserie. Oui, oui, c'est ça. Mais au Japon, évidemment, on développe des technologies, oui, pour le marché japonais, mais la raison pour laquelle j'étais là-bas, c'est que Honda nous avait invités à découvrir le futur de leur technologie électrique. Ce qui est assez particulier, c'est que Honda est un petit joueur sur le marché japonais. Il se vend beaucoup moins de Honda que de Nissan, de Toyota. Daiatsu, Suzuki sont des marques très implantées au Japon. Honda, beaucoup moins. Parce que la perception de la marque Honda au Japon, c'est celle d'une compagnie qui vend des motociclettes. Beaucoup plus que des voitures. Ici, c'est peut-être un peu le contraire. Ce ne sont pas les mêmes mœurs. Mais bref, on nous a amenés au centre de recherche et développement. Parce qu'évidemment, on est en retard. Chez Honda, pendant longtemps, on a été sur du laisser-aller. On revient avec une multiplication de modèles hybrides. Et moi, je trouve ça fantastique. Parce que pour moi, la technologie hybride, je le dis depuis longtemps, c'est un compromis fantastique. Et aujourd'hui, ça n'en est même plus un. Chez Honda, tu as une Honda Civic à 200 chevaux qui a un rendement énergétique exceptionnel sous les 5 litres au 100 qui donne un confort, une polyvalence. Bref, alors tu as une technologie qui fonctionne très bien. Mais évidemment, c'est un passage obligé que d'aller dans l'électrique. Honda, évidemment, regarde ce qui se passe à l'échelle mondiale, regarde notamment ce qui se passe sur le marché américain. Il se dit, bon, si la tendance se maintient, d'ici 2035, on n'aura pas le choix que de vendre de l'électrique. Donc, on en développe de l'électrique qui va se vendre de toute façon. Et si jamais il y a un changement de direction, parce que selon Honda, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, d'ici 2 ou 3 ans, on va assister à un mouvement de la population par rapport à ce qu'on va vouloir conduire. Eux, ce qu'ils disent, c'est que là, évidemment, les gouvernements forcent la main énormément, nous poussent à aller vers l'électrique, surtout ici au Québec. Mais évidemment, avec le retrait progressif des subventions, puis avec l'aspect logique de ce que coûtera le fait de posséder un véhicule électrique à long terme, là, on commence à constater ça. Mais dans 4-5 ans, les véhicules électriques qui vont avoir 6-7-8 ans d'usure, puis qui ne seront pas entretenables, puis on n'aura pas les pièces et les outils, il y a bien des gens, je pense, et eux pensent aussi, qui vont vouloir revenir à quelque chose de plus rationnel. Mais on risque de se retrouver avec des cimetières de voitures électriques? Clairement, c'est sûr. Puis ce n'est pas la batterie encore le problème. Où est-ce qu'on va mettre ça? Bien, à la casse. Puis les batteries vont avoir une seconde vie pour alimenter des chalets, des batteries, ça peut servir à plein de trucs. Avant que tu poursuives, je donne nos numéros pour nous joindre. C'est le 1-877-827-2346. Si vous avez des questions pour nos invités, Antoine Joubert et Louis-Philippe Dubé, chroniqueurs au guide de l'auto, n'hésitez pas. Idéalement, sur peut-être des marques japonaises, étant donné que c'est ce dont tu nous parles, Antoine et Louis-Philippe. Et vous faites Isabelle-arrobas cube.ca pour les textos. Donc, tu as été content de ce que tu as vu? C'est que Honda développe. Tu as été impressionné? Tu sais, Honda en ce moment, ils ont un véhicule électrique, c'est un produit GM, c'est un véhicule de conformité et ils ne s'en cachent même pas. Ce n'est vraiment pas là l'avenir. D'ici environ trois ans, on va voir une plateforme débarquée qui s'appelle la Zero Series. Le principe de ça est génial parce qu'on a travaillé sur trois trucs. La technologie poussée à l'extrême, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, recevoir un appel dans ton véhicule, inviter la personne qui est en vidéoconférence à prendre place virtuellement à bord de la voiture à côté de toi comme si elle était là et voyager dans ta voiture pendant que tu y parles. Comme faire un jour de radio, par exemple. Oui, oui, exactement. De façon virtuelle. C'est fantastique. Puis, on nous a mis un casque 3D pour essayer la technologie. C'est vraiment surprenant. Tu vas pouvoir, par intuition... Mais, excuse-moi, c'est quoi l'intérêt? Bien, l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, veulent avoir ce sentiment de sécurité parce qu'ils disent si quelqu'un est assis à côté de moi, je suis moins distrait que si je dois mimer ou contrôler quand tu es au téléphone. Puis, tu sais, eux, ils ont fait des études pour dire bon, bien, la distraction au volant, l'assistance à la voiture, tout ça, ça va être en ligne de compte. C'est comme si c'était plus naturel d'avoir quelqu'un sur la banc passager que de parler avec ton système d'acteur. Moi, des fois, j'en vois qu'ils s'engueulent. Il y en a un qui est au volant, il y a l'autre qui le laisse-t-il à côté. Des fois, je me dis que c'est mieux d'être tout seul. Puis, des fois, ils ne sont pas dans la même auto. Oui, c'est ça. Non, mais des fois, il y en a qui ne voient rien au volant. Là, tu viens de rajouter. Parce que moi, je m'inquiète de la bébelle que tu rajoutes. Ah non, non, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'ai... Bon, nous avons présenté beaucoup de technologies, mais ce qui m'a impressionné du véhicule et on a essayé des véhicules concept. Autrement dit, ils ont pris une plateforme Zero Series en développement. Ils ont greffé une carrosserie d'Unda Accor là-dessus puis on a essayé ça. Évidemment, ça n'avait rien d'Unda Accor parce qu'essentiellement, ça avait 480 chevaux de puissance si tu combines les deux moteurs électriques. Donc, l'accélération était foudroyante, mais c'est le sentiment de légèreté, la maniabilité, le centre de gravité qui est très bas. Bref, une voiture électrique, conduire ça, tu as tout le temps l'impression d'avoir un encre en bateau dans la valise. Là, ce n'est pas ça parce qu'on a réussi à faire de ce véhicule-là un produit beaucoup plus léger. Ça m'a rappelé un peu la BMW i4 en termes de conduite. Rapidement, j'ai plein de questions d'auditeurs. En 2022, j'avais été au Japon pour visiter une usine de batteries Solid State, des batteries sèches. Est-ce que ça a évolué ça depuis dans les deux dernières années? Est-ce que vous avez eu du vent de l'évolution des technologies? J'aime ça que tu me poses des questions comme ça parce que nous, on en a posé énormément avec pas de réponse. C'est ça. C'est que quand tu posais... Ils ont bien voulu nous partager l'information qu'ils avaient à nous donner. Tu n'as pas visité d'usines, toi. On a visité des usines où on nous montrait comment on fabriquait des plateaux de batteries, des batteries, des trucs comme ça. Tu as la même place que moi. On ne pouvait pas prendre de photos. Oui, mais à chaque fois que tu posais une question un peu plus spécifique, ah ben non, tu sais, on avait... Pour des raisons de... C'était peut-être le truc qui était un peu décevant de dire, bon, on n'a pas réponse à toutes vos questions, mais à tout le moins, on a prouvé qu'on était sérieux et que d'ici 2-3 ans, on va amener une technologie franchement intéressante. J'ai juste peur un peu pour Acura, par contre, parce qu'Acura, quand tu poses des questions au Japon, c'est presque comme si ça n'existait pas. Parce qu'on sait que c'est une marque purement nord-américaine qui a été abandonnée du marché chinois, d'ailleurs, récemment. Et là, ben, c'est un peu... Bon, ben, arrangez-vous avec vos skis, là, en Amérique du Nord puis faites en sorte qu'Acura se démerde parce que nous, on veut pousser Honda par là, mais Acura, ça sera un problème nord-américain. Ça, j'ai trouvé ça un peu spécial. J'ai quelqu'un qui pose une question sur le CRV hybride. Est-ce un bon choix? Sinon, lequel serait mieux? Ben, c'est un super bon choix. C'est Mariana C'est très cher un CRV hybride pour ce que c'est. Puis, ce que je déplore un peu, c'est qu'à l'inverse du RAV4, tu n'as la technologie hybride que dans les modèles les plus luxueux. C'est-à-dire que chez Toyota, tu peux avoir un RAV4 hybride LE, donc avec un équipement de base. Chez Honda, il faut que tu ailles vers les versions les plus luxueuses. Donc, forcément, que le prix d'entrée pour entrer dans un hybride dans la gamme CRV, c'est 46 000, 47 000. C'est beaucoup plus cher que du côté de chez Toyota, mais c'est un produit de très, très grande qualité. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça roule à moins de 6 litres au 100. C'est vraiment autour de 6 litres au 100. À Mariana, on lui dit bon choix. Absolument. Il y a un auditeur avec un bon système anti-vol. Ah, bien oui, c'est des véhicules qui sont volés. Ce n'est pas drôle. Il y a un auditeur qui dit, je pose la vraie question ici, à quand des petits véhicules électriques sans gadgets inutiles? Il y en a déjà, mais pas chez nous. C'est ça. On veut le flip phone de l'automobile. Moins de gadgets, moins cher, plus d'autonomie. Je pense que c'est ça que les gens recherchent. Prenez ceci, puis je reviens, je l'ai déjà dit. Le gouvernement donne 12 000 piastres de crédit sur des véhicules électriques en ce moment. Ça sera 9 000 l'année prochaine. Pour donner 12 000 de crédit, on veut qu'un maximum de véhicules vendus coûte cher. Donc, on veut idéalement que tu achètes un véhicule à 64 999 $, prends le package d'options à 10 000 qui va le pousser à 75 000, plus taxe. Alors, le montant taxable sur le 75 000 est beaucoup plus élevé que sur un véhicule de 35 000. Puis là, on va te donner un beau crédit de 12 000. Mais on ne veut surtout pas que tu achètes la Fiat 500E à 39 000 $, plus taxe. Donc, le montant taxable est moindre, puis on va quand même te donner 12 000. Ça fait qu'on fait tout pour qu'il n'y ait pas de véhicules électriques abordables sur le marché parce qu'on veut que les gens dépensent... C'est pour ça que tu es partisans qu'on les enlève, ces incitatives. Ah, demain matin. Moi, j'ai... T'es aussi, Aloukélie. Oui, je pense qu'il faut... On ne peut pas dépendre de ce système-là parce que c'est une roue sans fin. Comme on dit, on taxe, puis là, on recherche... Et à un moment donné, il faut que ça soit viable de soi-même. Puis aussi, une affaire que je veux ajouter, on parlait de gadgets de votre auditeur. Les gadgets collectent des données dans les véhicules modernes et les données, c'est une nouvelle source de revenus pour les consulteurs. C'est une grosse source de revenus. Les constructeurs n'ont aucune raison d'enlever des gadgets. On va en rajouter pour être capable d'aller collecter plus de données, c'est payant. Merci beaucoup. J'ajouterais aussi en terminant que la solution inverse intéressante qui se passe du côté de l'Europe, c'est que plutôt que de donner des crédits sur des véhicules électriques, si vous voulez aller chercher des profits, taxer les véhicules qui polluent plus. Pour moi, c'est une solution beaucoup plus logique. financièrement viable. Ça, ça va inciter les gens à regarder le genre de véhicules qu'on achète, à regarder les codes d'émanation polluantes et à choisir en conséquence. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Antoine Joubert, chroniqueur au guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé, tes articles sont dans le journal également. Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Et après la pause, nous recevons une personnalité, vraiment, on est ravis de l'avoir en studio. Elle est ingénieure en aérospatiale. Vous la connaissiez sans doute. Elle nous a fait beaucoup honneur quand elle a réussi, entre autres, dans deux missions de la NASA. Je reçois tout de suite après Farah Alibé.